La famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Younes. Aujourd'hui, c'est... Cheek Meal ! C'est... Cheek Meal ! Donc, c'est bien de manger équilibré, tout ça, mais des fois, il faut faire des Cheek Meal, comme elles disent. Hé, c'est Cheat Meal ! Dis-le bien. Là, je vais vous emmener dans des endroits que je n'ai jamais fait sur YouTube. On va se régaler. Première partie avec Myriam, deuxième partie avec moi, en très plat dessert. Aujourd'hui, c'est... Cheek Meal ! Vous avez peut-être déjà vu cette boulangerie-là, on va rentrer dedans. C'est Cheek Meal ! On va prendre les desserts et on va prendre quelques trucs et la deuxième partie. Allez, c'est parti. Cheek Meal ! On est sur la route, la bombarde. Cette boulangerie-là, elle est incroyable. En plus, il y a des paninis. Tu vas prendre un panini, toi ? Ouais, à la dinde. Ah, t'es bien, on va prendre des desserts. On va se mettre hyper bien. Cheek Meal ! Alors ? Oh la 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 la. Regardez-moi, je vais me prendre quoi. Je crois que ça va être dur de faire son choix. Je crois que je vais tout prendre. Il y a même des gros, gros gâteaux. Regardez, le gâteau, il s'est à la fraise. Ouais, ça, c'est un fraisier. Il y a des maxi cookies. Il y a des kinder. Est-ce que celui qui vient à la boulangerie pour prendre des kinder, on lui fait quoi ? Je ne sais pas. Ouais, puni. Oh, là-bas, il y a des paninis, regardez. Paninis. Des paninis. Des super bons paninis. Et là, c'est des paninis, ça. Ah ouais. Tu vas prendre quoi, toi, du coup ? Euh, paninis à la dinde. Vas-y. Là-bas, on a la catégorie croissant et tout. On va commander. Mais attends, où il y a marqué paninis sur le panier ? Ouais, il y a marqué frica, ça, c'est la Tunisie. Et, bah, je ne sais pas, je reconnais, moi. Oh, des burgers. On va bien les attacher. Les enfants, on va leur mettre la ceinture, je pense. La ceinture de sécurité pour plus de protection, les enfants. Voilà. Impeccable. Et on va aller au deuxième lieu pour acheter le deuxième repas. Deuxième destination, c'est vraiment un truc qu'on n'a jamais fait sur YouTube. Vous allez péter votre crâne comme c'est bon. Moi, j'ai déjà mangé. J'ai déjà mangé. C'est du bon poulet. Vous voyez qu'il y a la glène ? Il y a des barquettes de poulet. Aujourd'hui, on prend des barquettes de prit. Toi, tu veux tout prendre, mais tu ne vas rien. Allez, le beau poulet, machin. On va tout déglinguer. Le moment est arrivé. Je n'ai pas trop filmé au poulet parce que le monsieur, je ne vais pas demander pour filmer. Je ne vais pas demander l'autorisation. Je ne voulais pas lui manquer de respect. Je sais qu'au contraire, je lui fais même de la pub. Mais il y en a, ils ne savent pas que tu filmes. Ils doivent dire, oui, c'est un mec chelou. Bref, vous m'avez compris. Alors, on a le poulet rôti. Ça, c'est la puissance. On a les gâteaux, les panini. Mais juste, attendez. Avant de dire, avant que tu manges. Je voudrais dire que ça, tu es bien d'accord avec moi que c'est un festin de roi. Oui, c'est un festin de roi. Regarde-moi ça, frère. Oh, je ne veux pas le découper. Oh, le fromage. Allez, on commence. Mais vous faites quoi, là ? Quoi ? Mais c'est quoi tout ça, là ? Vous faites quoi ? C'est notre chick meal. Oh là là. C'est notre chick meal. C'est pas possible. Comment c'est pas possible ? Toi aussi, tu es avec lui. Mais on a le gros, là. Pendant un mois, j'ai bien mangé. Mais tu ne peux pas manger tout ça, c'est pas possible. Tu es comme un cochon. Tu as quatre estomacs. Oh, mon Dieu. Et vous, vous ne leur dites rien. Vous voulez laisser comme ça, un poulet entier, une tarte, un autre. Eh, les gars, c'est une pizza en sandwich. Oh là, Myriam, le panini de la boulangerie, il est incroyable. Mais comment ils font, moi, quand je le fais, c'est jamais comme ça. Ça, c'est du porc, ça ? Ça, c'est du porc ? Ça, est-ce que c'est du porc ? Oh, mon Dieu, Myriam. Le fromage, il est trop bon. C'est de la dente halal. La dente que tu manges toi. C'est pas du porc ? Qu'est-ce que tu manges toi ? Le pire, c'est des partisseries. Wow. L'atelier du pain. Ça se mange pas, hein ? Je l'ai pas mangé. Le panini, Myriam, il est trop bon. L'atelier de pain. L'atelier des halleufs, ouais. Le poulet, vous savez comment ça se mange ? Eh, pourquoi t'as ramené ça ? Justement, ça se mange avec une salade, une sauce vinaigrette. On prend ses trois petits doigts. On enlève la peau, comme ça. En plus, le poulet, je vous explique même pas comment il y a des épices. Elles sont incroyables. Déjà, on le goûte tout seul. C'est bien. Oh. Wow. Ça, c'est fini les quick, les McDo. Ça sert à rien dans votre corps, ça vous apporte rien. Alors, on fait un cheat meal qui va nous apporter des bonnes puissances pour consulter. Et de l'énergie aussi. Et de l'énergie, tu vois. Donc là, regarde, tu prends... Et pas des ballonnements, non ? Tu prends une feuille de salade avec de la bonne vinaigrette. Non, pas de ballonnement parce que c'est de la bonne bouffe. Bien, mâchallah. Tu prends... T'enlève la peau, tu prends du bon blanc de poulet comme ça. Bien généreusement. Je mets dans la salade. C'est l'air. Essayez, s'il vous plaît, essayez. Me parlez pas de tacos, me parlez pas de grec. C'est ça 2022, les gars. On mange, on se fait plaisir et on prend du muscle. Regarde, le bon poulet. Il est trop... Eh, vu, ça se voit, c'est un poulet qui faisait de la musculation. Vas-y, goûte ma méthode. Tu me dis si c'est bon. Une salade avec de la sauce. Du bon poulet. Goûte ça. Tu vas péter ton crâne. T'as vu, c'est pas un truc de ouf. Et c'est grave. C'est meilleur que le McDo. Ça coûte 6,50 euros. Les pannies, ça coûte combien ? 5 euros. Je kiffe trop les chic meal. Vous allez me dire, c'est quoi les chic meal ? Non, 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 je te connais pas, moi. Avant de faire ça, pendant 4 semaines, j'ai mangé équilibré. Là, je vois mon corps, il se dit, Ah, Younes, s'il te plaît, mets-nous de la puissance, on n'en peut plus. Donc là, j'en vois ça. Les poulets, ils ont été créés par Dieu pour être mangés, on dirait. Subhanallah, la viande, elle est juteuse. Super bonne. La somme, tu sais pas comment ils font les panninis. Comme ça, j'aimerais bien savoir. Le fromage, il est extraordinaire. Même toi, tu pètes un câble. C'est incroyable, c'est incroyable. Tellement qu'il y a du fromage, vous regardez, ça a décliné sur le... Est-ce que ça te donne envie ? J'ai terriblement mal au ventre, donc non, pas du tout. Ça me dégoûte, en fait. Ah ouais ? Au contraire. Toi, t'as tout le temps mal au ventre. Ouais, j'ai mangé moi, j'ai mangé mal au ventre. Tu sais pas ce que tu rates, tu rates un truc. Ah, tu vois, c'est pas ce que tu rates. Un mal de ventre, waouh, incroyable. Peut-être que c'est le Kino, il te fait ça, il a dingue. Pourrait que tu changes d'alimentation. C'est toute forme de nourriture. T'as déjà essayé d'un autre chose. Ouais. Ça fume ! Faut le dire. Mais nouveau cheat meal, ça va être que ça, maintenant. Que du poulet. C'est comme les gens se topent. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà goûté ça, puis ça, puis ça ? Non, les gens, ils connaissent pas trop ça, poulet. Ah, je vais acheter un poulet, ça, ça, je connais personne qui dit ça. Je vais acheter un poulet. Mais ça, c'est un truc qui s'appelle au poulet rôti, c'est-à-dire que c'est que dans le poulet. Eh, Yonez, c'est trop bon, ta recette. Ah oui, c'est incroyable. Le dessert, c'est quelque chose de très, très spécial. J'ai une maladie, je le sais. Mais il y a énormément de personnes qui sont dans ma situation. Donc là, on va essayer de se re... Vas-y, je me retire pas, frère, mange, c'est un cheat meal. On ouvre ça, c'est du Maxwell House. Par contre, j'ai demandé de me laisser un truc, ça. On va tout partager, on va tout partager aujourd'hui. On met un peu de poudre. Ça, c'est du vrai café, du vrai chocolat, toi, pardon. Tu mélanges comme ça. Vas-y, commence à prendre celui qui te fait envie, là. Éclair au café, toi, plutôt. Je coupe en deux. Vas-y, coupe. On a pris, je vous présente, éclair au café, éclair au Nutella, une tarte. Ça, je sais pas ce que c'est, mais il y avait du chocolat, je me suis dit, ça va être bon. Ah non, éclair au spéculoos. Celui-là au café et Samira, maladie, elle en avait grave envie, donc on va le partager à la fin. On va commencer par le spéculoos. Allez, on va ajouter les trucs dans la boue. Vas-y, ben, moi, je vais commencer. Celui-là, pas besoin de le tremper. C'est bon. Bon. On sent pas du tout le spéculoos. On sent bien la crème. Ça, c'est vite fait. J'ai la vérité. C'est dérroyable. Sachant que là, mon palais, depuis trois semaines, il a pas goûté un seul truc de sucre, donc là, il est bien risé. C'est pas un truc de ouf. T'as l'impression d'avoir ton propre ravi. On sent très très fort la crème, on fait un peu ça. T'as vu, on sent plus la crème. On va voir si le Nutella sera ça. Celui-là, c'est Nutella. Celui-là, il est incroyable. On sent grave, grave le Nutella. T'as tout pris. On sent bien ça. Là, je sens pas mal à dire au moment de la surface. On sent bien le Nutella, ça. Et ça, c'est de la glace, je crois. Non, c'est du nappage. Moi, c'est ça qui me faisait envie de... C'est bien dur ça, je kiffe ma race. Tiens, je t'ai pas ce petit peu. C'est de la pomme. Pomme chocolat. On va le goûter. J'attends qu'on l'avait. Ah, ils sont vraiment forts. T'as vu comment ils sont chauds ? Celui-là, c'est le numéro 1, l'effray. Il est vraiment trop bon. On attaque quoi, maintenant ? Café. Ouais, on a vu, c'est ça, le truc de café. L'éclair au café, je suis pas trop... Laisse-moi le petit bout. Tiens. C'est bien. Bien ! Ça va, c'est bon. On sache, ça passe. Là, ça passe. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, c'est une crème. Ça a l'air trop délicieux. J'ai aimé goûter de ma vie. Tiens, ça, c'était ton plaisir. T'as déjà goûté ? Moi, j'aurais jamais pris ça. Tant qu'il n'y a pas de chocolat, ça ne m'intéresse pas. Bien, goûte. Regardez. Je trouve que ça va être écrinde. Éclaté. Je peux pas le croquer avec ma dent, je vais me casser la dent. C'est bien. C'est bon ? Éclaté au sol. Et pour que je dise éclaté au sol, il faut vraiment que ce soit éclaté au sol. J'aime pas la cine dans un gâteau. Peut-être que tu vas aimer. C'est un médicament, mon nom. J'ai vu en bas comment c'est-tu dit ? Regarde, quand tu vas à la boulangerie, tu vois des trucs blancs, beiges, bizarres. Prends pas. Prends que des trucs colorés. Quand tu vois du chocolat, du café. Mais ça, c'est éclaté. Moi, j'aime pas la cine qui est dans les gâteaux. T'aimes bien ? On vient de se rencontrer d'un truc. Et bien, en fait, elle ne va oublier le béni au chocolat. Ça se fait pas. Je l'attendais de ouf. Bon, la famille, pour votre santé, faites ces repas-là vraiment de temps en temps. On va vous laisser là. Fait un an, par exemple. Un an, mais vas-y. Une fois par mois, tu vois. Si tu te mets bien. On va vous laisser là. N'oubliez pas de mettre un gros like. Abonnez-vous. Nouvelle vidéo demain de Charlo. Après-demain. Ciao.